Le conseil municipal Le conseil municipal Le premier point est le compte-rendu des décisions de la délégation de compétence de l'article février 2019 Est-ce que ça appelle des remarques sur certains points ? Le conseil municipal Le conseil municipal Alors, le support numéro 64 Concernant l'accord-là, location de sanitaires autonomes D'une durée d'un an reconduit Trois fois avec la société SNS Environnement Pour un montant annuel de 6000 euros Vous pouvez me dire ce que c'est les sanitaires autonomes ? Je vais prendre le point Je vais regarder Je vais prendre le point Je vais prendre le point Je vais prendre le point Je voudrais juste signaler à l'assemblée délibérante Le point 69 Que sur la future usine d'embouteillage de l'eau On fait encore des dépenses Alors qu'on ne sait pas où on en est Sur le point 72 J'ai vu qu'il y avait une vente d'un iPad A monsieur Etienne Blanc Est-ce que c'est le maire des missionnaires ? Ou un homonyme ? Le 75 Je voudrais aussi montrer à l'assemblée délibérante Pour attirer votre attention Que sur la maîtrise d'oeuvre Pour l'aménagement de l'avenue des Termes Un maître d'ouvrage a été retenu Pour 71 000 euros Et le point 76 Encore pour l'antibéage de l'eau Il y a une dépense de 75 000 euros Alors sur le point 64 Les toilettes sanitaires autonomes Ça correspond à les locations Que nous faisons pour différentes manifestations Dans le 14 juillet Le point 69 Sur l'eau C'est les dépenses que nous avons Dans le cadre du contrat Que nous avons sur l'eau J'en profite pour vous signaler Que j'ai signé ce jour Le permis de construire de l'usine Dans le payage de l'eau Parce que toutes les pièces administratives Et qui sont complètes Donc le permis vient d'être signé Sur le point 72 C'est un iPad qui a été vendu M. Blanc Qui est l'ancien maître Et c'est un montant d'iPad Qui a été dégrévé De la vétusté d'iPad Parce qu'il avait 2 ans Nous nous avons demandé S'il pouvait en faire l'acquisition Nous nous avons vendu oui Et nous nous avons vendu Au prix qui est indiqué Dans le point 72 Le point 75 Ça correspond à une mission De maîtrise d'oeuvre En lien avec le projet Nous avons de réaménager La mise des termes A proximité immédiate De la maison Un peu fondée C'est à dire la partie La mise des termes Qui mène vers les termes Actuels Et celle qui mène vers le feu Ou vers le plan Et donc le prévisionnel De ces travaux Est estimé à peu près 1,351,000 euros hors taxe Donc la mission De maîtrise d'oeuvre Correspond à un pourcentage Du montant des travaux Et sur le point 76 C'est le coût De la canalisation C'est la mission De maîtrise d'oeuvre Pour la canalisation Et le coût prévisionnel De la canalisation Est estimé environ 1,000 euros Monsieur Augustin Alors j'attends moi Pour le point 9 Et 22 Signature de Contramé De plus cité Problème de 2019 Et les contramé Problème de 2019 Et le même temps Est définie C'est redondant Donc le contrablème Problème de 2019 Est définie Alors ça Le remède le 9 Et le 20 Et le 20 Il y a d'ailleurs 2,20 Et euh Alors Donc voilà Un pour le service culturel En fait Qui est signé Et le 21 C'est le service culturel aussi Tout à fait Je ne sais pas En plus on pourrait Peut-être assurer la parité Entre le définir Et ses concurrents Pour avoir quelque chose Je sais que C'est important J'ai une point 55 Monsieur le maire La distribution De bilan de mandat Par la poste C'est quoi ? Vous savez que nous avons Un bilan de mandat En fin de l'année Et que nous avons Missionné la poste Pour distribuer Le bilan de mandat De liste C'est un bilan de mandat C'est un bilan de mandat De l'action du conseil municipal Ah bah je peux T'y consulter Moi c'est C'est dommage En plus c'est dommage Je vous l'accorde Mais c'est un bilan C'est une propagande Vous le dites C'est un bilan de mandat De l'exécutif C'est un bilan de mandat C'est un bilan de mandat De l'action Nonnée du conseil municipal Et donc Pour revenir au fond Qui n'est pas un bilan de mandat Mais qui est un mandat Qui a été passé à la poste On est bien d'accord Monsieur Augustin C'est la poste Qui a Distribué le bilan de mandat Si je fais un bilan Du mandat du conseil municipal Moi-même Je peux le faire distribuer Par rapport Au frais de la collectivité Il faudra voir Non mais je pense que Vous comprenez Le trouble Que ça peut Que ça peut occasionner Parce que c'est C'est l'événement Par personne Si ce n'est qu'on voit Effectivement C'est une distribution Qui vous l'adapte Alors je pense que Vous l'adapte de début Fin janvier Je pense que Oui mais la distribution Ah Il y a une distribution En janvier C'est peut-être En janvier Dès janvier Ensuite il y a une distribution Qui s'est faite par la poste Dès du férien En janvier C'est la brochure Qui bonne Ville d'exception C'est ça C'est tout à fait C'est celle-là Donc s'il y a eu Un mandat par la poste Pourquoi Certains quartiers N'ont pas été Dissolu Le problème Qu'on relève Avec la poste aujourd'hui C'est que Même dans une même rue Selon que vous êtes Au niveau de la rue Vous n'avez pas reçu Ce document Sur un point Un peu plus politique Est-ce que je peux nous permettre De vous rappeler que le mandat n'est pas terminé Un bilan de mandat A mon parcours C'est quand même un peu Un peu particulier On décide de faire un bilan de mandat Donc on pense que c'est utile De faire un bilan de mandat S'il vous plaît C'est tout le monde Pour défendre Le résultat De tous les 2 Ça s'envite Elle donnera la réponse Ceux qui a été déclenché Deux fois De 1621 Non, non Je pense que c'est un problème Dans la rédaction D'ailleurs, j'ai vérifié quand même C'est pas le numéro C'est pas De décision On vérifie que, voilà On pourra la réponse Soit parcourir au Parmel, soit pour le prochain conseil. Je pense que c'est important pour le public et aussi pour le prochain conseil. Je vous présente au prochain conseil. Je peux, puisque j'ai la parole, regretter l'annulation du dernier conseil municipal. C'est pour des raisons de quorum. Je peux mettre des préparations, je crois. Et surtout, quand on a une action sur une durée limitée comme celle qu'on doit avoir ensemble pour finir ce moment, de façon positive, je regrette qu'effectivement, on est annulé ce conseil municipal pour être le moyen de lancer une action renouvelée pour l'année qui vient. Et que du coup, ça fait plus d'un mois que vous êtes élu et qu'on n'a pas réellement travaillé et travaillé dans les commissions, puisque les commissions restent à annuler ce soir. Alors, je voulais vous expliquer. Quand nous avons décidé de décaler la date du conseil municipal, c'est que, comme je m'ai engagé le 9 février, je souhaitais vous rencontrer avant de pouvoir venir à un conseil municipal dans lequel nous allons voter les représentations extérieures de la commune. Pourquoi ? Parce que je voulais vous faire une proposition que vous puissiez, l'unité, être présent dans différentes représentations extérieures. Donc, il paraît assez logique de pouvoir échanger avec vous avant que le conseil municipal se tienne. Ce conseil municipal, en plus, avait été annoncé par moi-même lors du conseil le 9 février. Il n'y avait pas eu de nouvelles annonces qui avaient été faites ni convocations. C'est pour ça qu'on a tout rapporté aujourd'hui au très bon marché. Donc, on voit qu'aujourd'hui, on va pouvoir réécrire l'ensemble des représentants de la commune avec sa représentation. Voilà l'exemple avec lequel le conseil a été dépassé. Je m'en prie, M. le maire. Après, c'est vous qui m'écrivez. Effectivement, je trouve dommage de me rater comme c'est une question d'aller plus vite puisque le temps est complet jusqu'à la fin de ce mandat. Et qu'on a dit, en tout cas, je l'ai dit, lors du conseil municipal de suite de votre réaction, je pense que le bilan de mandat se fait sur des réalisations concrètes, notamment par rapport à vos engagements de campagne, et qu'il reste un an pour essayer d'aller au bout d'un certain nombre de missions. On en reparlera, que ce soit au conseil municipal ou dans le conseil municipal. Mais il ne semble pas que le fait que nous ne soyons parvenus au conseil municipal empêchait les commissions de se réunir et de travailler sur le conseil de sujet. On voit dans l'interprète plusieurs commissions d'agent du territoire, plusieurs commissions de travaux, une commission de culture. Donc l'avis de la collectivité ne s'est pas arrêté le 9 février, ou par contre, il n'y a pas eu le conseil municipal à la fin de ma semaine. Je pense à l'image d'atout qu'il faut qu'on ait un intérêt à réorganiser les commissions municipales, notamment en tenue des contraintes qu'on s'était données en début de mandat sur l'organisation de cette commission, sur le fait que c'est des fois compliqué aussi pour vous, monsieur le maire, des dispositions pour toutes les commissions, par exemple. Donc voilà, il y a une action à venir, il y a une période limitée pour le faire. Et j'insiste sur le fait que moi j'espère, et je le souhaite, je ne suis pas là pour faire obstruction, mettre des bâtons dans les roues à qui que ce soit. J'espère qu'on aura un bilan de campagne collectif pour ce conseil municipal qui sera positif. Et pas celui de dire, effectivement, sur les quatre grands projets, zéro naissance, éventuellement à la maison de santé, mais on va en reparler plus tard, j'ai quand même des coups sur le bilan de cette réalisation. Donc voilà, c'est simplement dans l'intérêt du bilanet que je me prononce, et pas dans un but de politique, politicien, de dire, vous n'avez pas tenu vos engagements, vous avez des spécialistes, vous avez dit, on a un des réalistes parce que le temps est coupé. Oui, mais je ne suis pas certain que l'heure du centre du conseil, on a des décisions qui auraient dû être prises en février pour faire avancer des dossiers. On a une série de décisions qui sont ce soir importantes, mais qui pouvaient être prises dans ce conseil du 13 mars. Et je le redis, l'engagement que j'avais pris le 9 février, c'était de nous rencontrer, de discuter avec vous, de ce qui pouvait être mis en place entre la majorité et les minorités. Et je ne me voyais pas conduire un conseil municipal sans l'erreur. Donc il me semblait important d'être dans cette dynamique-là. Alors je vais répondre aux gens, c'est ça, pour la liste de notre moment, mais je rappelle qu'on était à vos dispositions pour pouvoir montrer le plus possible en fonction de nos agendas. Donc ça s'est fait, et je crois qu'on a aussi montré qu'on voulait s'investir dans la vie de la collectivité. C'est parce que j'ai dit, M. Gustin. Non, mais je veux précisément, parce que tout sera clair. J'ai expliqué que je tiens la ligne que j'ai déterminée du 9 février. Est-ce que sur le point numéro 1, il y a d'autres questions ou remarques ? On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Ensuite, sur les représentations des organismes extérieurs, je vous propose que vous n'avez pas des propositions de nom, on ne va pas faire un petit bouton, ça ira plus de six minutes. Le premier, c'est le SIEA, le syndicat intercommunal d'électricité de Lens, pour lequel la commune de Dix-de-Lens-des-Bens est représentée par trois titulaires et par six suppléants. Je vous ai fait la proposition de pouvoir intégrer en tant que titulaire le SIEA. C'est une proposition que vous n'avez pas souhaité retenir. Donc je proposerai ce soir que les titulaires soient Véronique Bode, Claude-Emmanuel Duchemin et moi-même, et que les suppléants soient M. Rodolphe Richard, Mme Dumont, M. Clapeau, Mme Dumont, M. Yavaré et M. Bayer. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Si c'est Bayer, je vous propose une location pour vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc il y a trois autres changements. Donc la délibération numéro 2 est adoptée. Sur le point numéro 3, il s'agit des représentations de la commune de Dix-de-Lens-des-Bens au sein de la société publique locale Territoire d'Innovation. La société d'agrangement, dont le capital est majoritairement détenu par la communauté de l'opération de Pigex, dont la commune de Dix-de-Lens-des-Bens sont actionnaires. La commune de Dix-de-Lens-des-Bens est représentée au sein de trois structures. La première qui est le conseil d'administration, ensuite le comité de contrôle et dans l'assemblée générale. Il est proposé de désigner le comité d'Emmanuel Duchemin comme représentant au niveau du conseil d'administration, Serge Vaillet au niveau du comité de contrôle et Sandrine Stéphan au niveau de l'assemblée générale et actionnaire. de la commune. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures ? Si ce n'est pas le cas, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc 5 abstentions. La délibération numéro 3 et 2. Point numéro 4. Sur la représentation de la commune au sein du parc naturel régional du Côte-Jura, je vous propose de dédire candidat de l'Emmanuel Duchemin en tant que titulaire et Gérard Clapeau en tant que suppléant au sein du comité syndical du parc naturel régional de la commune au sein du Côte-Jura. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Si ce n'est pas le cas, on passe au vote. Qui est contre ? Oui. Je voudrais préciser, parce que c'est tout ça, mais on est plus fort. Je voudrais préciser que dans cette structure, si on n'est pas le candidat, c'est parce qu'on n'a pas un peu d'écart en ce qui le concerne, c'est à ce que les réunions ont lu en journée, et qu'on ne peut pas se présenter à cette structure. Très bien, c'est pour cette précision. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres candidats pour le PNR dont les réunions sont en ligne ? Encore ? Vous ne l'avez pas proposé, sauf erreur de ma part. Donc moi, je vote quand vous nous avez proposé, donc je soutiens les candidats, puisque effectivement, sur la SPL par exemple, on n'a pas eu la proposition du CGL à la SPL. C'est vrai. On ne va pas refaire des tours d'élections, parce que je sais que j'ai cause perdue, quand je vous présente, entre vous en particulier. C'est vrai. C'est vrai. Ok. La commission au sein, c'est la représentation de la commune au sein du CIPEL, qui est une commission franco-suisse concernant la qualité des eaux du Léman. La commune est représentée aujourd'hui par Véronique Desruats, qui siège au sein de ce comité syndical. Je vous propose de reconduire Véronique Desruats comme titulaire au sein de cette structure. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Donc 4 abstentions. La délibération numéro 5. Et la deuxième. Sur la délibération numéro 6, qui est la représentation de la commune des Yvonne, au sein du SEIN, qui est le conservatoire des espaces naturels, et qui gère en partie les Marais-les-Groux, Vidon et Cronon. La commune, on lui propose de délire Nathalie Hulier, pour que la commune soit représentée au sein de cet organisme. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Donc 4 abstentions. Le point 6 est adopté. Point numéro 7, c'est la représentation de la commune des Yvonne, dans l'association des communes forestières de l'Ain. Jusqu'à présent, c'est Nathalie Hulier qui représentait la commune, en tant que les titulaires au sein de cette association. Je vous propose de reproduire Nathalie Hulier, comme représentante de la commune au sein de l'association. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? La délibération est adoptée. Point numéro 8, c'est la représentation de la commune, au syndicat intercommunal d'initiatives forestières. La commune a été représentée par Nathalie Hulier et Gérard Clapeau comme délégués titulaires, et par Jean-François Verdun et Robert Pélaton comme délégués suppléants. Il est proposé de reconduire, en fait, les 4 membres précités à la représentation de la commune de Yvonne au sein de cette association. Est-ce que vous avez des remarques ? Oui. Vous avez dit Robert Pélaton ? Oui. Je trouve qu'étant donné qu'il ne se présente jamais dans aucune commission, je trouve un peu hypocrite quand même de le faire représenter même en tant que suppléant, alors que c'est très bien qu'il ne sera pas là. Est-ce que cela nous intéresse ? Non, mais je trouve par principe que Robert Pélaton n'est pas du tout présent depuis 2 ans. Je ne vois pas pourquoi il représente la vie de la commune dans une commission. Dans la liste majoritaire, il y a peut-être d'autres personnes qui acceptent d'être suppléantes. Le principe ne gêne, en fait, si ça ne gêne personne. Le rôle de Robert Pélaton, ce syndicat, c'est un rôle de suppléant. Donc, il est démobilisé. Quand je n'ai pas dit où il est, Gérard Clapeau, ils ne peuvent pas aller à ce syndicat. Aujourd'hui, je crois que les suppléants n'ont jamais été mobilisés sur ce syndicat. Donc, c'est pour ça qu'on va proposer de conduire cette proposition de Robert Pélaton de tout le monde du conseil municipal, même s'il ne s'y est plus, de tout quelque temps, ça ne s'est pas semblé. Donc, l'impact de la nomination de Robert Pélaton ne nous embellit pas. Maintenant, si je veux faire un appel à candidature, si quelqu'un peut remplacer Robert Pélaton au sein de cet organisme. Je crois qu'on n'avait pas une clause en réglé loin d'ailleurs, je serais absentie, c'est mon conseil municipal. Oui, oui. En effet. Je pense que des... Il y a quelques fois qu'on a dit. Et des quoi ? Il a dit qu'au bout de quelques conseils municipaux, l'absence de conseiller peut... Je ne vais pas l'exprimer à tout le monde. Donc, en fait, je crois qu'il y a une prévention. C'est peut-être un rendez-vous. On va en prouver de nous. Est-ce que je joue ? Je n'ai pas l'exprimer. Mais j'ai l'exprimer. Mais... L'intervention de Valérie, c'est dit, est qu'un dit non ? Je ne sais pas. 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 On peut regarder ça. On peut regarder ça. On peut regarder la réponse à la prochaine. Je ne sais pas. Sur la dernière. Vous allez revenir souvent dans le cadre de la paille par cœur. Est-ce que vous croyez que c'est une habitude, Vincent ? Est-ce qu'on s'appuie beaucoup sur le règlement intérieur ? C'est avec autant que ça. Ok. Donc, du coup, est-ce qu'il y a un autre candidat ? Excusez-moi. Il y a combien de réunions du syndicat intercommunal d'initiative ? Il faut rester. Il y en a très peu. Très peu. Bon recul. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un dégât où on siège, mais il n'y a pas grand chose. Alors, est-ce qu'il y a un autre candidat à la place de Robert Pélaton ? Fistel ? Fistel ? D'accord. Donc, on remplace Jean-François Bernard. On remplace Robert Pélaton par Fistel Niqueleto. Donc, je vous propose d'élire Nathalie Millejart qui apporte en titulaire et Jean-François Bernard Fistel Niqueleto en camp de délégé suppléant. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Ou de l'abstention ? Ou même de l'abstention ? Donc, quatre abstentions ? Cinq ? Non, non. Moi, je vote. C'est une modification. Donc, quatre abstentions. Donc, la délibération est adoptée. Les représentations de la commune d'Adivonne au sein du Conseil pour le développement du Thermal. Donc, la commune est représentée par les deux élus du Conseil municipal qui est au CDPH. Jusqu'à présent, c'était Jacqueline Chauran et Anne-Valérie Séville. Je vous propose de reconduire ces deux personnes pour représenter l'Adivonne au sein du CDPH. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des attentions ? La délibération est donc adoptée à une année. Une petite demande. Une petite demande. Comme c'est des tâches une fois par an, est-ce qu'il serait possible, vous avez un agenda, vous allez être assez présent à l'Adivonne, d'organiser ça, pas forcément à 9h en semaine, ou à 14h30, parce qu'avec Jacqueline, assez souvent, quasiment tout le temps, on n'y est pas. Si c'est possible... ... 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 4 abstentions. La point 10 est adoptée. Point numéro 11, c'est la représentation de la commune de Divonne au sein de l'EHPAD de la commune. Il y a trois membres, dont un siège pour le maire qui est membre. Il y a deux sièges qui sont à pourvoir. Jusqu'à aujourd'hui, c'était Sandrine Stéphane et Gérard Clapeau qui représentait la commune au sein du conseil d'administration de l'EHPAD. Il est proposé de reconduire Sandrine Stéphane et Gérard Clapeau. Est-ce qu'il y a des remarques ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Trois abstentions ? Quatre abstentions ? La délibération numéro 11 est adoptée. Point numéro 12, c'est la représentation de la commune au sein de l'Alpha 3A, qui est une association à vocation sociale et culturelle qui est active aussi sur la commune. Sandrine Stéphane, vous présentez... J'arrête ? J'arrête ? Non, mais j'ai envie de le présenter. Elle n'a pas mis d'action ? Non, elle n'a pas mis d'action. Non, elle est au-delà. Elle a conservé un siège sur l'Alpha 3A. Donc, c'est Sandrine Stéphane qui continue à représenter la commune. Est-ce qu'il y a des remarques ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Quatre. La délibération numéro 12 est adoptée. Il s'agit maintenant de la délibération numéro 13, qui est la représentation de la commune au sein de l'Alpha 3A. Aujourd'hui, la commune est représentée par deux membres du Conseil, qui sont Sandrine Stéphane et Jean-Louis Laurent. Il est proposé que Sandrine Stéphane et Jean-Louis Laurent soient aussi continués à être représentants de la commune à la Saint-Code-là. Est-ce qu'il y a des remarques ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Pas d'abstentions. La délibération numéro 13 est adoptée à l'unanimité. Point numéro 14, c'est la représentation de la commune au sein de la délégation pour les questions de défense. Sandrine Stéphane avait ce rôle jusqu'à maintenant. Il est proposé que Sandrine Stéphane continue à avoir ce rôle. comme ça, Sandrine. Mais il n'y a jamais eu de réunions. C'est ce que dans les syndicats. Est-ce que vous avez des remarques ? Est-ce que vous avez des oppositions ? Des abstentions ? Quels abstentions ? La délibération numéro 14 est adoptée. La délibération numéro 15, c'est la représentation de Viven au sein du comité départemental de la prévention routière. C'est Chantal Dumont qui a la chance de représenter la commune au sein de ce comité départemental depuis 2014. Nous proposons que ce soit Chantal Dumont qui continue à représenter la commune. Je ne suis pas certain que le comité soit réuni. Non, c'est ça. Est-ce qu'il y a des remarques ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? La délibération numéro 15 est adoptée. Ensuite, nous passons à la représentation au sein de l'EPIC que nous avons mis en place au début d'année. Nous avons proposé d'intégrer l'EPIC à la fois sur une classe de titulaire et une classe de suppléant. Donc, je vous proposerai de désigner en tant que titulaire du premier collège Mme Véronique Bohn, Éric Gavaret, Séverine Limont, Jean-Christophe Plass, Michel Mousset, Claude-Emmanuel Duchemin et Alain Rissédi, et de désigner en tant que représentants suppléants du premier collège Serge Baillet, Laurence Beccarelli, Olivia Hoffman, John Burnley, Jacqueline Choran, Bertrand Augustin et moi-même. Est-ce qu'il y a des remarques ? Je dois vous féliciter. Je trouve que cette ouverture dans l'administration de l'EPIC est un geste important vers l'immunité. Il est un peu carturé que la constitution de l'EPIC se fasse sans intégrer des représentants de l'immunité. Et en ce qui concerne, je trouve que cette ouverture est intéressante. J'espère que nos travaux au sein de l'EPIC, ou les travaux au sein de l'EPIC, seront très constructifs et fructueux. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? On considère que la délibération numéro 16 est adoptée à unanimité. Il s'agit ensuite du point numéro 17, qui est la désignation des conseillers municipaux siégeant au sein du conseil communautaire, enfin au sein des commissions, pardon, du Pégex-Aglo. Nous proposons de reprendre Véronique Derrière comme représentante d'Yvonne à la commission de l'éducation de services publics, Claude-Emmanuel Duchemin, qui représentait d'Yvonne à la commission d'administration générale de finances, M. Baillet, qui représentait d'Yvonne à la commission gestion, enfin qui représentera d'Yvonne à la commission gestion et valorisation des déchets, Nathalie Millet à la commission patrimoine, Pascal Rochard à la commission culture et tourisme, Sandrine Stéphan à la commission intercommunale d'accessibilité, Sandrine Stéphan à la commission sociale et santé, affaires sociales, Véronique Desrua à la commission développement économique, Bertrand Augustin et Vincent Scatolin à la commission aménagement de l'espace, transport et habitat, et Véronique Baud à la commission environnement et développement durable. Nous avons proposé de remplacer Romain Pélaton à la commission siégée, à la commission aménagement de l'espace. Nous avons proposé de prof. Bertrand Augustin au regard de sa vice-présidence de la commission aménagement de la commune. Et quand vous sollicitez les élus de la minorité, on est présents sur des sujets qui semblent importants pour la commune, et notamment à l'allénagement de l'espace comme la commune. Est-ce que tu peux parler de la question ? Oui, j'avais fait l'attente, je crois, il y a deux ans, quand la compétence d'économie était assez étonnée à la CCPG à l'époque. Alors, je ne sais pas comment ça peut s'articuler, mais je trouverais intéressant, en tout cas, quand Dibone peut être concernée, je ne sais pas, je pense, à la commission patrimoine ou à autre, qu'on puisse avoir une information. Ça ne doit pas forcément prendre 25 minutes avec une présentation, par exemple, des mises en place. Mais je trouve que, au sein d'un conseil municipal, qu'il y a des infos importantes, qu'on n'est pas tous rivés sur les comptes en vue de la ville de l'Allot. Moi, en tout cas, ça m'intéresse de savoir les décisions prises, d'avoir des données d'information. Je ne sais pas comment ça peut passer. C'est un sujet sur lequel on travaille actuellement pour transmettre de l'information au conseil municipal sur l'activité, en fait, de l'interprétement. Alors, est-ce que c'est un point en fin de conseil municipal ? Oui, est-ce que ça sera un peu long ? Il y a quand même beaucoup d'activités à l'interprétement de l'interprétement. Est-ce que c'est une note qui est mise aux élus ? À voir. De bon, si ça vient, en tout cas, d'ici l'été, il y aura un peu de choses qui se rappellent en ce soir. Vous avez commis sur les commissions municipales ? Oui. On trouve le bon moyen de donner de l'information à l'ensemble des élèves. Je ne sais pas si il y a des remarques ? Oui. Ensuite, Stéphanie. Maintenant qu'on a terminé les désignations des différents conseillers, pas encore ? On n'a pas voté. Le 17 ? Pardon. Oui. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est vous ? Tout le monde. Donc, l'unanimité, par exemple. Ensuite, le 18, c'est les modifications des commissions municipales suite au départ de Olivier Hoffman de la Commission Tourisme et Communication et à mon remplacement au sein de la Commission Aménagement, sachant que je deviens d'être en maire président du droit de la Commission Aménagement du Territoire. Ces deux postes sont à pouvoir. Il est proposé que Gérard Clapeau intègre la Commission Aménagement du Territoire. Gérard Clapeau est aussi membre de la Commission Travaux. Il semble intéressant d'avoir un lien entre ces deux commissions. Et ensuite de désigner Sophie Alex pour remplacer Olivier Hoffman au sein de la Commission Tourisme et Communication. Est-ce que ces trois positions appellent des remarques ? Jean ? Et après, le 18. Est-ce qu'il y a une remarque ? Il y a 54 représentations sur l'organisme extérieur. On a cinq représentations de minorité. Donc même s'il y a eu une évolution dans le bon sens, et notamment sur certains, qui sont mis pour les comptes en tant qu'église, ça reste mineur par rapport à la réalité des régulations représentant d'un commun. Moi, ce que je regarde le plus, c'est qu'il n'y a pas au SIEUR. Et sans faire de polémique ou d'adultation, parce que je crois que le sujet de la fibre aujourd'hui, qui est un sujet important à Divonne, doit être mené collégialement au sein de ce conseil municipal. C'est la raison pour laquelle on avait fait cette proposition. Je comprends les contraintes qui ont été évoquées tout à l'heure par Alain Giraud, qui ont été évoquées et qui étaient compliquées à insister. Mais je crois que les ouvertures qui ont été faites ont été faites sur des commissions ou des représentations qui avaient du sens. On aurait pu nous dire, un siégé à la commission départementale de la sécurité routière, qui a une importance, je pense, capitale dans le titre, et qui ne s'est pas réuni. Donc ça aurait pu nous mettre dans un poste qui n'avait pas d'intérêt. L'idée des propositions qui ont été faites, c'est d'avoir, vous les aînés, puisqu'il y a un rôle actif dans les représentations externes. Donc certes, en termes mathématiques, vous représentez une faible part de votre représentation de diva au sein des commissions à l'extérieur. Et les propositions qui vous avez été faites, elles étaient des propositions très ciblées, pour pouvoir compter sur votre détermination au niveau de la portée des projets. Il n'y a pas de failles sur la détermination à portée des projets, notamment au sein des commissions de travaux. Après, on a déjà beaucoup à faire, il y a une durée dans le fonctionnement de la commission de travaux. C'est sûr que ça aide beaucoup la commune si on arrive à dévaluer à Bourg-en-Dresse pour parler des fibres. Je pense qu'on peut commencer à en parler. Tout se passe par l'OSIEA pour la fibre. Tout se passe par l'OSIEA pour la fibre. Vous avez la question ? Si vous faites du nom minimum au sein du OSIEA, vous pouvez être plus entendus pour que l'OSIEA soit développé plus rapidement le réseau de fibres. Ce n'est pas évident qu'il y a sur la situation complexe de l'OSIEA ces dernières années, mais c'est en partie dans ce travail qui a été vu par les élus ici à l'OSIEA, notamment parce qu'on est membre du comité de l'OSIEA, que l'OSIEA puisse avoir plus rapidement qu'ailleurs sur le territoire le développement de la fibre. Ça n'ira jamais assez vite, on est d'accord. En tout cas, nos demandes sont entendues autant que possible. Je le rappelle, en tout cas là je parle en mouvement sans aucune justification, parce que je crois que je participe largement à l'avis de la collectivité, mais je suis très ouvert à travailler sur la politique de la commune en matière de fibres et au sein de la commission municipale, le travail environnement qui s'est réunis au moins une fois par mois, pour que cette voie puisse être portée au sein du OSIEA. On ne parle pas tous les mois de l'installation de la fibre à être bonne, donc si ça devait être un sujet crucial pour cette fin de mandature, je serais prêt à y passer du coup de temps. – Entendu. – En tout cas, je viens de dire Bertrand Augustin, je pense qu'il y a Véronique Baudre, Pierre-Emmanuel Buchevin et vous-même, je crois. – C'est ça. – Je crois qu'on a trois élus qui seront portés haut les besoins des Dibonnets. – Moi, je voulais terminer un petit peu, parce que je pense que l'on a terminé au niveau des modifications ou des désignations. Donc, Dibonnets-Bain salue votre petite ouverture. Je suis assez d'accord avec Bertrand Augustin, c'est au niveau rapport mathématique, mais on est loin du compte. Mais quand même, on sent une petite ouverture, même si j'aurais aimé avoir peut-être une place sur ce qui se passe à Ferner-Voltaire, sur la SPL, où là, je pense qu'il y a des choix importants à faire. Mais en tout cas, je vous remercie de cette petite ouverture aux minorités dans les différentes commissions. Sachez que notre participation, comme elle a été aujourd'hui, sera dans l'intérêt général. Dans votre discours d'investiture, vous avez demandé que chaque élu soit toujours exemptaire et irréprochable. Sachez que nous essayerons d'être à la hauteur de votre désir à part. J'en profite pour vous dire qu'il nous reste à peine 12 mois. J'espère que le débat démocratique va se libérer. C'est parce que c'est quand même important. J'ai eu l'impression pendant ces cinq premières années qu'il y avait une chape de plomb au niveau du débat démocratique au sein du Conseil municipal. Je vous espérais que ça va se lever et que vous serez l'artisan de ce débat démocratique participatif. On ne partage pas la même analyse sur le débat démocratique, mais je ne dois pas vous dire que tout va changer. Je pense que j'ai une méthode qui m'est propre. Je pense que ce Conseil municipal va être le lieu d'échange. Je souhaite qu'on puisse y présenter des projets, qu'on puisse échanger sur ces projets. Ils ne fonctionnent pas uniquement à la libération. J'espère que ça sera de nature à échanger et à construire certains des projets qui pourraient être importants pour la ville. Mais je vous le dis aujourd'hui, je pense qu'on pourra faire le bilan de la modification des échanges que nous pouvons avoir ensemble ce Conseil municipal. C'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Je vous propose de passer les déclarations au numéro 19, qu'il y ait un avis de principe de renouvellement de l'autorisation d'exploitation des jeux du casino de Divonne. En fait, la STTH doit renouveler une demande d'autorisation à exploiter différentes sortes de jeux qui ont été décrits dans la délibération. C'est une d'autorisation qui dure 5 ans. La première avait été prise en octobre 2014. Cette autorisation est donc l'échange 1 octobre 2019. Il est proposé de donner un avis favorable à cette demande de renouvellement d'autorisation des jeux qui est émise par la STTH. Est-ce que cette délibération appelle des revenus ? Non ? Oui. À la demande de la STTH, l'arrêté a été modifié à plusieurs reprises afin d'avoir d'autres types de jeux, d'enfermer ou de modifier leur monde. Est-ce que ça a été fait ? Oui. Il y a plus de machines, il y a des jeux nouveaux. Il y a plus de machines et des jeux nouveaux. Et c'est fait plusieurs fois par an. de l'environnement des jeux. Il y a plus de machines. Et c'est fait plusieurs reprises en partant d'autre. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? On propose que l'on passe au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? la délibération numéro 19 et la délibération numéro 20, c'est la mise à disposition d'un terrain au profit de la communauté d'agglomération du pays de Jex pour réaliser une déchetterie communautaire. C'est un terrain qui appartient à la commune, qui fait à peu près 11 000 m², qui est situé le long du chemin des Marais, au bout de la zone artisanale, et que nous allons mettre à disposition de la communauté d'agglomération du pays de Jex pour que cette semaine dernière puisse réaliser une déchetterie intercommunale à nouveau. Cette déchetterie intercommunale s'inscrit dans la stratégie de déploiement des nouvelles déchetteries sur l'ensemble du territoire du pays de Jex. C'est une mise à disposition. Il est proposé ce soir d'approuver cette mise à disposition et d'autoriser le maire à signer les documents relatifs à cette mise à disposition. Je précise que la commission de travaux étudie ce dossier avec attention. Je crois qu'il y a un premier champ de principe qui a été présenté et que dès que le projet sera un peu plus mûr au niveau de la forme architecturale du projet, il sera présenté au sein du conseil municipal par la communauté d'agglomération. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait une déchetterie à Vibode. Je trouve dommage qu'elle soit située à côté des serres. Vous avez raison. Une déchetterie, ça sent. Il a fallu trouver un endroit accessible, constructif, j'allais dire. C'est vrai que ce secteur-là a été identifié depuis un moment, il y a 5-6 ans par la communauté d'agglomération, pour y faire une déchetterie qui serait une déchetterie importante puisqu'elle permet... Enfin, ça, il sera complémentaire au permis de donner, supplémentaire, et qui permettra aussi d'être réunionné au point de vue de l'économie, une économie à l'entourde. Après, on pourra intégrer le déchetteriement avec plus de l'argent. C'est vrai qu'à l'éclair, il y a quand même, quasiment, pardon, Carrefour qui n'est pas loin, il y a la place des gens du voyage. C'est vrai que quand on va un peu à Verjonais, qu'on est aux alentours, il y a quand même des odeurs... Il y a des concours, ça. Alors, je suis mis en train de faire la déchetterie. Il n'y aura pas de compost sur la déchetterie, disons-nous. Il n'y aura pas de compost, c'est ce qu'il sent, un désigné. Et un désigné, il n'y aura pas de compost. Il y a la station d'épuration, qui aujourd'hui, trouve déjà des désagréments très régulière. Et d'ailleurs, j'ai une petite question. Et on a un compte de la règle aujourd'hui. C'est la régie des eaux de GCL. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un plan d'action par rapport à cette régie ? Il y a des sollicitations régulaires auprès de la régie des eaux pour régler le problème des odeurs qui sont liées à la station d'épuration. Aujourd'hui, ils agissent régulièrement, mais l'effet n'est pas totalement prouvé parce que je crois que, nécessairement, nous savons à la période estivale que les odeurs reviennent. Est-ce qu'on va leur rendre un plan d'action ? Vous êtes allé ? On peut le faire. On a un plan d'action. C'est une station d'épuration. C'est une location d'épuration. Il y a des curés. Par définition, il peut arrêter des odeurs. Je pense que la meilleure des mesures, c'est aussi l'inité, par exemple, de placer nos logements à proximité. Et c'est déjà proche et dangereusement avec certains programmes dans cette zone. Il ne faudrait pas qu'on détériore davantage cette situation. C'est une position qui est de deux sens que nous allons adopter le sein de la paix. Néanmoins, vous maîtrisez parfaitement ce sujet. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y a des odeurs que l'on peut avoir, pestilentielles de temps en temps, sur Nivone, qu'on reste les parats croisés, ne paraît pas nous reçus, qu'on peut adopter en disant oui, c'est une station d'épuration. Maintenant, si, effectivement, vous vous en accommodez, je comprends. Alors, sur le plan d'action, on va re-solliciter la réagir. Je crois que ça a été fait par mon frère et ses soeurs plusieurs reprises. Je crois qu'il y a des actions qui ont été engagées, mais les odeurs reviennent à tous les étés, il semble tout. Et deux, sur la partie de l'églagement, il y aura pas de nouveaux églos construits à proximité de la salle. Et puis aujourd'hui, il y a aussi des déchets verts qui sont déposés dans le cas de la pétrole de la salle qui possèdent un certain nombre de lignes ence. Alain Giraud. Il y a aussi le problème de l'impact du trafic qui va se mettre en place, sur cette déchetterie. Il va en plus se combiner à la cuisine d'embouteillage et c'est tout un secteur où on aura un gros souci d'allumagement. La circulation dans tous les sens, dans le sens descendant, montant, dans les collèges, dans les états qui portent des remorques et qui sont des déchets, qui s'envolent souvent, les recommandations d'être en place, c'est un moment que c'est charme. Donc là, ça me déchets aussi un intérêt, un certain nombre de gens, je ne sais pas, qui est mis en place. Très clairement, le rapport entre la maison, le déchets, et l'intérêt d'avoir une déchets, qui se trouve le territoire de la commune, pas vraiment, c'est un service, c'est un service, c'est un travail, la voiture à la versionnée, ça a du sens. En plus, à la future d'échets-terie, elle sera plus adaptée que aux années de versionnées. Vous voyez, celle de versionnée, elle a peut-être pris depuis une dizaine d'années. Elle est mal conçue, ou elle a été bien conçue à l'époque, aujourd'hui, ça se rend soit différemment, donc il y a toute une série de mesures pour atteindre les contraintes qui seront bien remplies. On sait que les déchets-teries sont régulièrement utilisées au briqueur, donc c'est vrai que ça va générer du travail qui est un peu dans un secteur. Nous allons pas avoir au collège ou au briqueur, j'ai peut-être un premier enfant, alors là, il y a des points à proximité de la construction de l'immigrant, donc tout de là-dessus, et l'ensemble, sur l'aménagement à l'intérieur de la zone d'activité, c'est une zone d'activité communautaire, donc la CACPG va réaliser aussi des voies, ou aménager des voies qui permettront d'accéder facilement et de manière sécurisée à la légère. Donc c'est un projet, si le plan de vie, la CACPG a accepté de ressortir en 2020, il y a quand même encore quelques problématiques qui font s'il y a arrêté, qui ont monté le projet, j'espère que ce plan de vie sera tenu, et c'est quand même que je gérons le rythme des travaux. – Surtout sur le conseil musical, Serge Bayet, qui sera la commission de gestion et valorisation des déchets pour défendre les intérêts d'ilodern, et essayer de mettre des barrières pour les odeurs. – Surtout sur moi, j'ai fait ma première commission fin février, et je vous promets que si on a des idées géniales pour être pris les odeurs, je ne rentrerai pas les évoquiers. – Oui, il est bien en commission par vous également. – Vous pouvez compter sur nous. – D'accord. – Je pense qu'il est utile de respecter le capot de chacun. Juste de remarque, par contre, c'est un déchetterie, la première, c'est qu'il n'échappe à personne qui est dans un écrin de verdure et une zone plutôt naturelle. Actuellement, il conviendrait qu'elle s'insère dans cet environnement, notamment avec des évoisés, etc., pour éviter, d'abord visuellement, la gêne, mais aussi, dans l'éventuelle, les situations dans l'emballage, par exemple. La deuxième attention, c'est celle qu'il a évoquée à l'ingéros, c'est la circulation en période de pointe qui doit être aussi une attention de la CICPG, de la commune par rapport à l'implantation de cette déchetterie sur les voies qui sont aujourd'hui sous-dimensionnées. Quand on voit le trafic que peut y arriver à la déchetterie de verdure donnée, il faut qu'il puisse avoir des vignes pour que ça circule correctement. Les communes touristiques, quand même. On n'est pas... – Je crois qu'il est inconsolable de penser que la déchetterie puisse utiliser les routes actuelles en l'état. Ça soit clair, aujourd'hui, on a fait un chemin, et on a fait un chemin de terre et une route, et si on veut avoir des déchetteries accessibles, pratiques, qui ont un intérêt aussi pour les niveaux des utilisés, il faut qu'on ait toutes les conditions pour que ça fonctionne. il faudra qu'on soit vigilants pour que l'on ne se retrouve pas avec le sac plastique ou le détritu dans les champs qui sont en direction du régime, et ça serait compliqué à l'intérieur de l'arrivée. Jean-Christophe ? On parlait des flux sur la déchetterie du personnel, vous avez un petit l'air de maîtriser aussi, vous savez combien de voitures d'après ? Il ne faut pas avoir une idée. Vous me dites qu'il y a énormément de voitures qui vont à déchetterie du personnel, et je vous le dis... Il y a des engros dégages, alors pour les gens de la pratique, il y a des engros dégages sur la route parce que l'accès à la déchetterie est exécuté, le système... Ah, je voyais une attention. J'ai du mal avec le... de plus de temps sur la prétention sur l'envée. Tu voulais dire quelque chose ? Tu voulais censurer l'opposition ? Je n'avais pas la prétention de censurer l'opposition, mais juste d'ajouter qu'on a effectivement des comptages pour ce qui concerne la route de Dibone et le radar pédagogique. Donc j'ai des comptages sur l'avenue du Trédeau concernant la future localisation de la déchetterie. Par contre, le radar pédagogique de Dibone ne va pas chuter jusqu'à la version. Mais je peux essayer de me rapprocher de mes collègues des fois qu'ils en veulent. Je crois qu'on a évoqué ce point, notamment en position de la route quand on parlait effectivement du sous-dimensionnement de la déchetterie de Berzenet et des embouteillages qui ont lieu sur la route à l'entrée de la déchetterie. Donc il y a un problème d'organisation de la déchetterie pour répondre à la question sur le déchetterie. Mais il y a aussi un problème de pouvoir d'accès dans les meilleures conditions et par effectivement véhicules avec de l'amorti, etc. que ça puisse se faire en anticipation. Peut-être qu'on pourrait demander d'informations sur les barrières à la communauté d'Algérie-Marché parce qu'on est dans les connexions. Concernant l'échec qui s'envole des errements qu'en fait je suis intéressé au sujet ce que j'avais découvert au printemps dernier je suis intervenu dans la communauté commune sur ce sujet sur le fait que les ordres s'envolent dans les champs partout et les échecs c'est le pédé qui nous avons vraiment décoré l'année dernière on n'est pas des collectifs bénévoles qui ramassent les ordres dans les champs on a fait déjà un jour d'application mais moi je propose que Kizone passe la proposition que dans ces échèteries il y a des règlements intérieurs qui imposent aux propriétaires de remorques de bâcher et même d'aller plus loin rencontrer les vendeurs de remorques du coin c'est important on va aller systématiquement les remorques avec des pages avec des règlements sur les pages pour que tout le monde soit bien informé parce que tous ces déchets que l'on voit dans les champs qui sont enterrés dans la terre dans des labours c'est vraiment une chose absolument incroyable parce que je vous ai donné derrière pour ça je ne sais pas plus au moins c'était pas joli et donc je pense qu'une meilleure réglementation et un bon fonctionnement des déchetteries pourrait résoudre ces problèmes actuellement il faudrait pas me signaler que sur les dernières trois ou quatre dernières fois que je suis allé à la déchetterie de Verzonet le personnel n'est pas sorti de sa cabane et on pouvait mettre des ordures latérailles dans le bois ou le volant latérailles pour que j'étais mélangé c'était de n'importe quoi donc il y aura une attention particulière sur les banques en fonctionnement et déchetteries il y a plusieurs sujets sur la question de la déchetterie il y a un sujet de gestion ça c'est pour faire remonter je crois que beaucoup d'habitants du pays qui sont remontés des dysfonctionnements et déchetteries soit il peut y avoir soit un manque d'intervention tout simplement ensuite on peut mettre des règlements intérieurs en place mais il faut être en mesure de les faire respecter et on peut imposer à ce que chaque voiture ou remorque qui va déchetterie soit bâchée mais il faut voir qu'ils vont de contrôler est-ce qu'on peut m'admérer et qu'ils aillent on n'arrive pas au garage on peut afficher un exemple dans le village de la Tate on ne peut pas rentrer dans la déchetterie sans bâche on peut se prendre des déchetteries dans les trois qui ont été évoqués par Vincent tout à l'heure donc les nouvelles déchetteries il y a une première zone de stationnement contre les quatre etc et dans ces zones est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce sujet de la déchetterie que nous reverrons au conseil municipal M. Augustin M. Di Stéphano vous avez d'autres remarques sur les déchetteries on est content d'accueillir les déchetteries et la population de Grigny vous savez qu'avec Grigny nous avons une proximité non mais ça veut dire aussi d'avoir des infrastructures qui permettent d'un accès de facilité depuis Grigny et donc c'est insuffisant c'est qu'il y a la marge peut-être que c'est qu'il n'y a qu'en fait ils veulent mais il faut penser un peu plus large et peut-être qu'il y a une autre agglomération donc Grigny vers Grigny qui ne dépendent de la VGF qui ne dépendent il faut qu'ils ne s'accepter dans des nouvelles et qu'en partie la VGF est gérée par la communauté d'agglomération qui doit assumer une grande partie des investissements pour accueillir ce type d'équipement et qu'en a la chambre dans les déchetteries de notre territoire pour s'appuyer ce point la VGF de la VGF va être supprimée oui en fait ça s'inscrit dans un schéma de la VGF de la VGF il va y avoir une déchetterie à Nibon vous allez en avoir une autre à Echadlet pour le secteur VGF Echadlet vous allez en avoir une à Ornay une déchetterie ressourcerie à Ornay qui d'ailleurs on a conçu que ça va commencer tout prochainement nous enlons ensuite dans le sud du territoire en fait c'est de retrouver une déchetterie au plus près en fait des bassins de population est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce sujet je propose de passer au vote pour la délibération numéro 20 est-ce qu'il y a des oppositions est-ce qu'il y a des abstentions la délibération numéro 20 est adoptée à le point numéro 21 il s'agit du recrutement des agents non titulaires pour des besoins saisonniers ou occasionnels cette année nous nous proposons de recruter 26 saisonniers pour compléter les services floraux les services floraux les services voiries les services installations sportives c'est une délibération que nous proposons chaque année pour renforcer nos équipes pendant la période estimale est-ce qu'il y a des remarques est-ce qu'il y a des on va se voir du coup est-ce qu'il y a des oppositions qu'est-ce qu'on a à l'état de la situation de l'année précédente oui aujourd'hui nous renforçons en fait notre nombre de CZ nous passons de 20 à 26 parce que nous avons souhaité renforcer la propreté une action complémentaire sur la propreté donc c'est des effectifs complémentaires pour 5 minutes ça ressemble à l'inflation de la précision parce qu'il s'agit d'une attente forte de données est-ce qu'il y a d'autres remarques vous ne pouvez pas trop compter sur le non-plus il y a un moment qui compte qui s'attient la délibération elle s'est adoptée avec les limites fin numéro 22 Laurence donc il s'agit d'une convention entre la commune de Divonne et l'association amicale du personnel communal et du centre communal d'action sociale de Divonne-les-Bains depuis plusieurs années la commune participe financièrement sous forme de subvention au financement des actions d'amical et du CCAS à titre indicatif l'amical du personnel et du CCAS a prioritairement affecté la subvention 2018 aux opérations suivantes il y a eu une aide aux vacances pour 13 300 euros pour 95 enfants de 0 à 16 ans les chèques vacances pour 10 630 euros prime des retraités pour 19 148 euros prime de rentrée scolaire 3 772 euros pour 82 enfants de 6 à 16 ans et des départs à la retraite pour 3 150 euros donc ce sont des cadeaux il est précisé que toutes les autres manifestations de l'amicale du personnel communal et du CCAS l'arbre de Noël les bons d'achat les voyages les tarifs réduits sont organisés avec des fonds propres de l'association la convention qui lie la commune à l'amicale étant arrivée à échéance le 31 décembre 2018 il connu en anglais de faire le renouvellement pour l'année 2019 il est précisé que les dispositions principales de la convention seront en changé il est rappelé qu'à l'occasion du vote du budget primitif une subvention de 50 000 euros à l'association amicale du personnel et du CCAS a été votée où il vous est demandé de procéder au renouvellement de la vie de convention est-ce qu'il y a des questions sur cette convention s'il n'y a pas de questions on propose que l'on passe au vote qui est contre qui s'abstient cette délibération est adaptée à l'inanimité la délibération numéro 23 délibération dans le domaine culturel une convention de partenariat entre la mairie de Dubonne-et-Bain la fondation du patrimoine et la Zèbre concernant la restauration du groupe de l'Annonciation la mairie de Dubonne depuis plusieurs années dans la restauration et la sauvegarde de son patrimoine local et cette convention est répartite et a pour objet de permettre à la ville de Dubonne-et-Bain de lancer via la fondation du patrimoine une campagne de mécénat afin de réunir des fonds pour la restauration de ce tableau qui est propriété de la commune et qui est présente au sein de l'église Saint-Étienne donc par la présente la fondation du patrimoine s'engage à lancer une campagne de mobilisation du mécénat populaire à hauteur de la somme totale des travaux de restauration soit 10 277 euros hors place les fonds récoltés par la fondation du patrimoine seront ensuite reversés à la mairie de Dubonne excepté 6% de flaggestion le rôle de l'association AZED est avant tout de relayer l'information et la communication autour du projet de mécénat populaire pour ce soir on vous demande d'approuver ces promotions qui est partie contre la commune l'AZED et la fondation du patrimoine est-ce qu'il y a des remarques ? une précision parce qu'on a un autre montant c'est le premier montant 9 800 euros voilà le montant qui a été noté pour la délibération c'est un montant qui correspond à un devis fait en 2017 Violaine a demandé un nouveau devis par rapport aux coûts éventuels et le nouveau devis est à 1.260% est-ce qu'on aurait amendé la délibération ? si on change le chiffre et l'amendement j'ai juste le mécanisme parce qu'on cherche une levée de fonds à hauteur de 9 1050 euros par la fondation de patrimoine qui reste seulement en moins 6% de la commune comme en finance 6% parce que ça devrait être remonté le montant le montant de la souscription de la fondation de patrimoine sera du bon moment de 1277 euros on a des subventions on a des dons privés à hauteur de 1400 dons privés de 1000 euros par don la Z qui va avoir une estimation de 400 euros ensuite on a le département qui perd le département de 885 euros on a la région pour un montant de 2000 euros la fondation du patrimoine qui s'engage à hauteur de 5000 euros et ensuite la ville et ensuite la ville le reste si le co-founding dépasse les 10477 le dépassement sera reversé à la commune et on pourra bénéficier pour une autre pour la restauration d'autre chance parce que j'ai été un clair par contre les chiffres les chiffres sont bons les chiffres sont isolés non je sais que tout ce le sénat etc c'est pas de la fondation du patrimoine donc c'est le même système qui a été fait et donc c'est un petit peu la fiche de ça pour la relation de la commune et la fondation du patrimoine le système proposé par la fondation du patrimoine est relativement bon parce que ça permet à les données de financer la rénovation du patrimoine de la commune tout en bénéficiant d'un avantage fiscal je trouve que c'est un intérêt relativement fort pour s'impliquer dans le patrimoine de cette commune c'est très recherché oui c'est sûr pardon mais je crois que ça devrait fonctionner ma question était d'avantage de mesurer l'engagement de la commune sur ce programme de rénovation parce qu'en aujourd'hui il y a des libérations la commune ne finance pas a priori et je l'ai quand même de prendre dans sa station on n'a pas le vétouin à hauteur de la foule de 150 euros je pense que la restauration ne commencera pas avant d'avoir le nom c'est noté dans la convention donc si le projet est abandonné ou si dans le cas de la collecte serait inactive en l'absence d'entrée et de sortie de fond pendant un délai consécutif de deux ans la présente convention est résistée de la loi je pense qu'il faut juste demander pour le mois parce qu'on ne peut pas trouver une délibération de 9 850 euros si vous avez un devis qui est de 10 437 il faut pas ce que dans le corps du texte on a 10 277 au lieu de 9 850 parce que tout le monde est d'accord avec ce principe très bien est-ce qu'il y a d'autres questions je propose qu'on passe au vote qui s'abstient la délibération numéro 23 est adoptée à l'unanimité et nous on précise qu'on essaiera de lancer régulièrement de la souscription sur cette forme là alors pas forcément la fondation de la patrimoine mais peut-être en utilisant d'autres structures pour essayer d'accélérer le financement de la rénovation d'autres bâtiments et de la patrimoine je pense qu'on pourrait travailler sur des projets de coopération on reviendra vers le conseil municipal pour en parler prochainement ça peut être quoi le projet de coopération ? maintenant on peut faire une action avec les politiques françaises ailleurs pour porter les projets soit l'école soit le structure médical mais j'en parlerai finalement prochainement point numéro 24 sur les finances donc c'est un avis qui est demandé au conseil municipal sur une demande de remise racieuse suite au déficit de la caisse de la régie de recettes du CCAD donc on dit le titre on a l'impression qu'il y a un trou énorme dans la caisse du CCAD on parle de 82 euros environ donc c'est un déficit de caisse qui a été constaté suite à un contrôle il faut noter qu'il y a eu beaucoup de régisseurs qui se sont succédés au sein du CCAD depuis le départ de Dominique et au moment du contrôle c'est l'agent qui est un registre aujourd'hui d'Amel Carichon qui est responsable de ce manque de 82 euros dans les caisses de la caisse planale donc Isabelle a remboursé dans l'euro elle a demandé dans un premier temps un sursis pour verser cet argent et a demandé une remise gracieuse une élimination de la lettre auprès de la collectivité et en fait cette élimination elle passe d'une part par les décisions à la vie pour cette municipale mais c'est surtout le directeur régional des finances publiques qui va statuer sur la demande donc au regard des éléments comme je vous ai expliqué je vous propose ce soir de mettre un avis favorable sur la demande de la demande de la gracieuse du registre pour le rendement de 82 euros pour les raisons que je vous ai remarquées est-ce que vous avez remarqué j'essaie de m'expliquer clairement est-ce qu'il y a je propose que je vous passe au revoir est-ce qu'il y a des oppositions est-ce qu'il y a des abstentions je vous remercie la délibération numéro 24 la délibération numéro 25 et le versement d'une indemnité au comptable public de GECS les collectivités peuvent verser une indemnité à monsieur Ritzman qui est le comptable du public de GECS c'est la collectivité qui fixe le groupe de cette indemnité monsieur Ritzman est très présent au réunion de CAO et de MAPA c'est très appréciable on a parlé à plusieurs reprises qu'on soit présent et l'idée c'est de pouvoir fixer son taux à 100% pour les exercices 2018 et 2019 l'indemnité totale pour 2018 pourrait être d'environ 2700 euros est-ce qu'il y a des remarques ? voilà s'il n'y a pas de remarques il faut parce qu'on passe au vote qui est contre qui s'abstient la délibération numéro 25 est adoptée à l'indemnité la délibération numéro 26 c'est un point relatif foncier et c'est la constitution d'une servitude de passage sur les parcelles AL 181 et 117 au profit des parcelles 116 393 394 en fait il s'agit assez simplement de constituer une servitude de passage sur la ville des termes actuels qui mène de la ville des termes face devant la mairie jusqu'au terme qui est une voie privée de la commune donc c'est de constituer une servitude de passage au profit des futurs copropriétaires et propriétaires des bâtiments et des logements de la maison de santé parce qu'aujourd'hui il ne passe pas sur le intérieur de la volée donc c'est cet élément là qui vous est proposé de voter ce soir au niveau du conseil municipal est-ce que celui-là avait des remarques en regardant le plan de l'aménagement de ce secteur on s'aperçoit que il y a aussi une zone de parcours qui est attachée au bâtiment et à la maison de santé et ces parkings il est utilisé par les termes sur la roue qui donne l'accès au terme en fait les parkings étaient en long maintenant il y aura les parkings en travers mais qui vont servir à la maison de santé et pas au terme donc on va réduire on avait déjà un problème de stationnement au terme dans les périodes de fortes précontations on va avoir un peu de problème à partir de l'éducation oui alors ça c'est pas spécialement lié à la servitude c'est tout lié à l'aménagement si je vous remercie à la remarque sur le plan de place de stationnement sur le parking avant la démolition de la ville à Kirchotter et la construction de l'établissement à Hermann nous avons 37 places de parking sur le parking de Paris et il y avait une dizaine de places longitudinales de long de la rue entre long de la rue des biens et la partie aujourd'hui qui est conservée dans la maison de santé dans le projet de la maison de santé on va retrouver 37 places de stationnement à l'extérieur en aérien c'est des places qui sont matérialisées et qui vont être perpendiculaires à la vue des termes et on va retrouver je crois de mémoire environ 50 ou 60 places à l'intérieur du programme de la maison de santé pour les besoins de la maison de santé à la fois pour les places pour une partie des clients on va augmenter l'offre de places de stationnement on l'augmente mais on augmente aussi le nombre de clients donc c'est logique que le grand double en fait le nombre de places à ses temps il y a un problème de places de stationnement en partie pour les deux bâtiments de pays standard il y a un problème de taille de loire je pense qu'avec les améliorations on va arrêter on va arrêter un peu la taille de loire c'est vrai par contre la question du stationnement sur le front en fait du bâtiment de la reste moi j'ai toujours trouvé très bon ce stationnement donc il faut peut-être qu'on imagine comment on peut gérer le passage du camp il faut trouver un système de circulation interdite il faut trouver une place de parking ça sera à discuter quand on fait les applications de la ville d'État merci je vais continuer de me faire du public donc le SEMCODA pour le futur de la maison de santé je vois effectivement qu'il y a un certain nombre d'aménagements qui ont été tellement de la soulignée notamment dans la réligation de la mer il va y avoir un gros montant d'aménagements des précédents pour cette partie il me semblerait logique que les parties de ces aménagements notamment par qui l'espace vert sont à destination de la maison de santé SEMCODA participe à ces aménagements ce qui n'est pas prévu pour le monde donc à la fin de mesure on donne une servitude à SEMCODA je trouve que général une servitude d'attendre les contreparties moi je souhaiterais que la SEMCODA puisse participer en partie à l'aménagement de ces espaces publics je rappelle qu'une partie des financements des aménagements de ces espaces publics sont aussi liés à la vente de terrain qui était à la SEMCODA malgré la diminution du projet on a réussi à bien plutôt bien vendre le terrain sur lequel sont apportées la maison donc la partie de la participation de la SEMCODA elle est faite par la vente du terrain que la commune a mis parmi je le rappelle d'avoir une maison de santé qui est réalisée hors d'eau hors d'air par la SEMCODA avec une vétérinorée c'est environ 1 400 mètres carrés et c'est ensuite l'argent que nous avons touché de la vente du terrain nous permet aussi d'aménager l'ensemble de l'intérieur de la vente de santé ensuite la SEMCODA a déjà participé à la réalisation à la financement de la vente avec le versement de la taxe d'aménagement à autour de 5% sur l'opération qui a été partie qui ont dit ce temps obtenu on peut entamer des discussions avec la SEMCODA aujourd'hui au regard de leur situation financière actuelle je ne suis pas certain que nous arrivions à obtenir des frais supplémentaires mais on peut mettre de la diffusions et cette servitude pour moi c'est un servitude de bon sens c'est à dire que je me vois mal à un moment priver les propriétaires ou les locataires des appartements d'accès à leur logement et leur stationnement parce que nous n'aurons pas donné une servitude au profil du bâtiment qui est situé jusqu'à la vente je trouve à l'inverse un peu incongru que cette voirie soit toujours dans le domaine privé de la commune et qu'elle soit pas dans le domaine public on regarde l'usage qui est sien depuis maintenant peut-être 20 ans 30 ans c'est pas l'inverse d'accord dans ce que j'ai fait régulariser la situation de cette voirie je vous demanderais parce qu'il y a la loi publique qui peut bien la loi publique dans le domaine privée par contre on a publié une délibération qui porte sur le domaine pour donner une servitude à cette voie-là et moi il me semblerait assez logique de demander à cette voie-là pour contribuer notamment sur l'espace public et là je parle de la voirie je parle de parking je parle d'espace vert qui sont devant la maison de santé à la destination de la maison de santé c'est clairement même si on peut imaginer que cette place serviront en partie pour les termes ou pour l'accès à la relance à certaines choses mais elle concerne bien évidemment en majorité pour la maison de santé donc c'est un peu la partie moi je ne me vois rien de choquant et c'est tout pour les finances de notre commune je vous ai pas dit enfin je vous redis Sankoda a acheté le terrain j'ai tout entendu non mais là mais dans les discussions que j'avais avec Sankoda je rappelle qu'il y a un peu moins de densification de ce projet de la maison de santé les bâtiments de la maison de santé devra initialement avoir un étage supplémentaire le prix du terrain qui avait négocié à l'époque a été un peu au niveau de la baisse mais légèrement même si le programme a diminué en termes de capacité de mètre carré donc une partie du financement des aménagements liés au stationnement et au raménagement de la voie sont faits par la vente de ce terrain et par le maintien d'un prix relativement élevé de la vente de ce terrain moi je veux bien retourner à Sankoda aujourd'hui pour négocier une indemnité pour le passage de cette servitude je suis pas certain que Sankoda soit en capacité aujourd'hui de verser de l'argent pour participer à la servitude dont le financement des travaux à l'avenir je crois que ça ça a été fait dans le cadre de la négociation de la vente du terrain nous allons négocier pour avoir suffisamment de l'argent pour financer l'ensemble des travaux moi je le précise je suis pas au courant des négociations pour le lieu de ce terrain j'ai pas participé à cet échange à la dédentification du projet etc et là on est assez mal informé sur l'évolution du projet de la vente de santé de la vente de la vente de la vente moi j'apprends l'évolution de ce projet en lisant la presse lui-même finée heureusement pour les diverses publicités ça permet de savoir où on en est et ce que je lis dans un article de janvier 2019 c'est que fin 2019 la maison de santé accueillera deux généralistes cinq kinés des infirmières et deux sages-femmes je pense qu'il est clairement temps et j'ai déjà réclamé la filo reprise dans ce conseil municipal il est clairement temps qu'on ait un peu de travail et une commission adulte sur la maison de santé pour un contribuer à l'évolution de ce projet de façon positive pour être venu deux on a une transparence sur ce qui s'y passe clairement si on a créé 1045 mètres de surface planchers de la maison de santé 28 logements au-dessus pour financer le projet et qu'il y a un million et demi d'investissements de la commune ce que je lis dans l'article de l'étoffiné pour au final déplacer les médecins les kinés et les infirmières je pense qu'on est loin du compte et donc c'est des échanges qu'on a dans le conseil municipal moi ce que je souhaite c'est qu'on ait une commission un groupe de travail ad hoc qui doit repaire sur ce projet par rapport à cette question généraliste aujourd'hui on n'est pas à deux puisqu'effectivement il y a trois généralistes qui se déplacent mais il y a trois nouvelles installations et ça on est complètement en adéquation avec les besoins du territoire aujourd'hui la maison de santé est pleine à 95% puisqu'on a 50 mètres carrés qui ne sont pas pleins donc voilà mais on pourra réfléchir avec Vincent à quelque chose de plus spécifique si vous voulez ce qu'on en dit suite moi je veux bien expliquer ici pleine à 95% les kinés qui sont déjà des pêlures supplémentaires alors juste juste une question il n'y a pas une maison de santé qui ouvre sans qu'il y ait déjà des transferts de médecins ça ne se voit jamais moi je ne sais pas ça quand la banquière ce n'était pas compliqué si c'était compliqué vous êtes prévenus des médecins j'en ai trois autres alors d'abord je vous l'avais dit au dernier conseil municipal je vous avais dit j'en aurais trois autres je recevais un médecin non non je le voyais j'ai tenu par et vous le saviez puisque je l'ai annoncé je le sais je lis la presse et j'en aurais deux donc après trois autres trois autres c'est trois en plus ou trois en plus c'est trois en plus oui plus c'est trois installations je rappelle l'objectif de la maison de santé c'était quand même d'accueillir des médecins généralistes supplémentaires sur le territoire donc ce que dit sans doute c'est qu'il y a deux transferts mais il y a surtout trois médecins généralistes qui arrivent et ce qu'on voit Sandrine et moi c'est qu'on reçoit régulièrement des demandes de généralistes qui veulent aussi s'implanter en plus des trois que nous avons déjà aujourd'hui donc on voit que l'objectif prioritaire qui était de faire venir des médecins généralistes qui avait généré une faite inquiétude chez les d'Igonais quand le projet de la maison de santé a été renoncé c'était ça à la base des discussions en 2013-2014 cet objectif est en base d'être atteint et c'est ce qu'on pourra proposer quand la maison de santé ouvrira en décembre de cette année je le redis ce que je souhaite c'est une information sur ce projet de la maison de santé une information qui aujourd'hui fait défaut puisque je suis allé à la presse pour en prendre certains détails et en en discutant quand même malgré tout avec certains professionnels de santé qui sont inscrits sur le projet sur le projet de la maison de santé tout se passe pas comme un emploi tranquille avec des aménagements qui vont se dérouler tel qu'ils le souhaitent etc. donc ils ont un certain nombre de craintes aussi et je pense que clairement il est temps que la commune vu les montants en jeu d'investissement que ça représente pour la commune puis la identification qui a eu lieu sur ce terrain qu'on puisse savoir précisément comment ça se passe et que ça répond aux attentes tant de la population du Yonest que des professionnels de santé alors les professionnels de santé ont fait leur réunion le 14 février ils étaient sur site donc ils ont été rassurés ils sont en contact direct avec l'architecte qui est à l'écoute de leurs besoins donc je pense que effectivement les craintes sont levées l'architecte de Cahillon qui visiblement ne comprend pas leurs besoins qui a du mal à se déplacer et des bonnes il vient régulièrement mais après c'est un détail le tout c'est de pouvoir en discuter de travailler de savoir comment ça avance et que les architectes aussi prennent en compte les attentes des professionnels de santé sinon on aura fait une mille mètre à l'arrêt pour faire grand chose d'après il y a deux sujets il y a le sujet de l'information ça c'est un premier sujet c'est à dire qu'on peut à l'essentiel imaginer un moment où dans ce conseil municipal on fait un état des lieux de l'avancement du projet de la région de santé on voulait présenter le plan de l'action sociale ça sera peut-être à ce moment-là il faudra le faire ensuite il y a ce que vous nous faites commenter ce que j'entends et ce qui peut ressortir de ce que vous faites commenter ce soir c'est qu'en fait aucun des médecins qui vient est satisfait de ce qui lui est proposé moi j'ai eu l'occasion de la rencontrer de lui faire veiller c'est là que je vous dis ce dont j'ai l'impression j'ai l'impression qu'à l'inverse ils avaient une bonne connaissance de leur espace du futur espace de travail dans lequel ils allaient travailler j'ai eu l'impression qu'ils connaissaient l'architecte même s'il vient d'aujourd'hui et qu'ils savaient se parler sur des problématiques des techniques et des effets concrètes on a parlé de la manière dans les fenêtres à les ouvrières parce qu'ils ne voulaient pas que les fenêtres sous Rembrandt ou les dossiers d'au-batant les détails vont être notés dans l'été et je n'ai pas eu l'impression qu'il y a une sorte de frustration de la part des professionnels donc si tel est le cas il faut dire aux professionnels qu'ils reprennent la tâche auprès de Sandrine si jamais il y a vraiment un problème vous voyez comme quoi ça peut avoir du bon dans une commune d'avoir plusieurs sensibilités et des écoutes différentes auprès de la population donc si j'entends des choses différentes et que moi je n'ai pas d'informations non plus sur le dossier je peux dire de prendre un tâche avec Sandrine Stéphane et Vincent Scatolins mais je peux aussi pour monter le problème et j'aimerais bien que ça puisse être fait dans un endroit adapté et pour réclamer ce soir maintenant c'est d'avoir une commission ad hoc ou un groupe de travail pour échanger et avoir de l'information mais aussi à monter des propositions sur cette besoin de santé ce qui pour l'instant n'a pas le cas n'a pas le cas Je pense que ce débat tu vas avoir eu le conseil de l'histoire parce que c'est nous permettre aussi de faire un état des lieux de l'ensemble des propositions d'équipage qui offrent cette maison sur ce projet ce qui est important me semble-t-il c'est l'information parce qu'on l'attend depuis un certain laps de temps et pour rebondir sur ce que disait Sandrine le 14 février il y a eu une visite avec les professionnels j'aurais aimé participer j'ai pas vu ou j'ai loupé mes mails ou etc j'ai pas vu que le conseil municipal pouvait venir accompagner les professionnels pour voir un peu les volumes des choses comme ça sachant que c'est un chantier quand même interdit et qu'on doit faire attention donc ce qui est important c'est vous travaillez pour avoir des médecins et a priori ça se passe bien quand j'entends 95% mais il est important que la population soit au courant et il est important que les élus que nous sommes soient elles le même niveau d'information au moins que le niveau d'information soit pratiquement le même alors pour la sans vouloir me justifier j'aurais souhaité qu'on organise dès le mois de l'année une visite de la maison on a donc carré ça n'a pas pu se faire et je pense qu'au printemps nous incontrions l'ensemble du conseil municipal à aller visiter la maison parce que c'est comme plusieurs projets qu'on a aujourd'hui rencontre sur la commune il est important que le chantier soit ouvert et puis ensuite c'était cette réunion du 14 janvier ce n'était pas une réunion politique c'est une réunion technique je peux dire qu'à un moment c'était les architectes des maîtres qui se sont rencontrés ils sont dans les c'était pour la madame dont ils y ont été alors moi je suis allé pour les dormi moi je suis allé pour saluer les maîtres que je ne connaissais pas et puis après je les ai laissés vivre leur vie et discuter des éléments très techniques avec les architectes j'ai juste assisté à la discussion sur les fenêtres aussi l'eau latente ou pas j'ai compris que tout le monde allait à peu près d'accord sur les maîtres alors ce n'était pas la première réunion ce n'était pas non plus la première réunion à laquelle on n'était pas invité ce n'est pas que des réunions techniques contre architectes mais aussi des réunions d'informations sur les tarifs qui se sont pratiqués dans la maison de santé donc il y a quand même un petit sujet sur l'information du conseil municipal et des élus de cette ville concernant la maison de santé ce n'est pas quelque chose que je suis allé mon chat pour ce soir vous l'entendez et si on doit insister en conseil municipal publicement etc moi je suis prêt à le faire il n'y a pas problème il y aura assez d'échanges entre ces municipales donc ça me semblerait davantage constructif parce que je sais que le temps est toujours un peu différent quand on arrive à l'intérieur on est commissé pour travailler ensemble qui s'abstient une abstention je ne sais pas je ne sais pas je vous engageais à faire un problème à la Sankoda concernant le financement du plan de l'aménagement vous pouvez le faire à la Sankoda mais je vous donnais à peu près du verre à la France ne partez pas battus battez-vous pour votre commune vous avez un an je fais ça depuis deux minutes je sais pas donc si j'ai tout que j'ai tout ou pas ? enfin je m'abstiens je m'abstiens je m'abstiens mais ça ne va pas changer la servitude est un sujet important pour la maison de santé c'est un point important qu'elle n'ait pas été négociée dans le contrat et qu'elle puisse être négociée maintenant en moyennant des aménagements réalisés par le promoteur moi ça ne me choque pas j'ai une possibilité qui est différente et des fois cette casquette de l'aménageur peut être plus parlante pour vous alors une attention la délibération de numéro 26 s'est adoptée numéro 27 c'est un point c'est un point tout à fait nous sommes sur le renouvellement des marchés d'entretien et d'aménagement de la voirie communale puisque ce marché son rapport de cadre est arrivé à terme et afin de pouvoir assurer la continuité des travaux et des chantiers en ville il était donc nécessaire de le renouveler à travers donc deux lots à savoir les travaux d'entretien de la voirie c'est le fonctionnement pour un montant maximum annuel de 650 000 euros et le lot 2 qui sont les travaux d'aménagement de la voirie c'est l'investissement pour un montant maximum de 650 000 euros également donc l'appel d'offres a été fait les offres ont été examinées en commission d'appart qui s'est réunie le 6 février et qui a retenu pour la partie du Lourain les travaux d'entretien de la voirie d'entreprise Colas de Bonneville Mont-Savoie et pour le lot 2 les travaux d'aménagement de la voirie d'entreprise Eiffage de Belgare il est donc à noter que cet accord cadre pour les points communs dépassés pour une durée d'un an renouvelable trois fois par reproduction express est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération numéro 27 pas de remarques des oppositions des abstentions des délibérations 27 et nous poursuivons sur le renouvellement d'un autre marché l'accord cadre concernant les entretiens de réseaux d'assainissement communaux puisque même chose celui-ci était arrivé à échéance on a procédé à une consultation et que cet accord cadre pour les points communs a été conclu avec la société Valier qui a été retenue par la commission d'après le 6 février pour un montant de 40 000 euros au max maximum et une durée d'un an renouvelable trois fois Des remarques sur cette délibération ? Oui j'aimerais juste savoir on peut savoir s'il y avait plusieurs candidats qui ont répondu Tout à fait ils étaient au nombre de trois il y avait la société Valier la société Ortec et la société Sarp-Sanprest Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Si ce n'est pas le cas on propose on passe au vote qui est contre ? Qui s'abstient ? Et nous sommes maintenant avec la délibération 29 sur les travaux de mise en accessibilité de huit bâtiments communaux et le choix des entreprises sous le pilotage et le marché de maîtrise d'oeuvre de la société Batissaf qui est le cabinet qui nous épaule dans cette affaire dans ce dossier pour l'élaboration de notre galerie à date nous avons donc lancé une consultation pour huit lots la maçonnerie la menuiserie l'électricité la plâtrerie la plomberie la signalétique le carrage et les ascenseurs et après la réception des offres la commission n'a pas un revenu pour le lot 1 pour le lot 1 l'entreprise alors voilà elle a retenu les entreprises Eiffage pour un montant de 36 447 et 16 centimes hors taxe la société ZEFELEC pour un montant de 27 659 82 toujours l'entreprise Eiffage pour un montant de 47 715 et 47 centimes et l'entreprise EO Guidage pour un montant total de 50 38 995 centimes soit un total de 170 811 euros et 40 centimes pour les tranches fermes il est à noter que les lots 2 5 7 et 8 ont été déclarés infructueux c'est à dire la menuiserie la plomberie le carrage et l'ascenseur pour les 3 premiers on va pouvoir soit gérer en interne avec les services soit faire appel à des artisans et des entreprises locales par des devis pour pallier cette défaillance de candidature et de d'entreprises qui est postulante par contre pour le lot 8 l'ascenseur on est obligé de relancer une consultation de façon à essayer d'aller au bout de ses travaux pour l'accessibilité je vous propose je vous propose donc de retenir les entreprises que j'ai citées pour les montants indiqués pour au moins pouvoir avancer sur les autres groupes est-ce qu'il y a des remarques ? non si c'est vrai pourquoi est-ce que l'on passe au vote qui est contre ? qui s'abstient ? personne la délibération numéro 29 est adoptée et pour la délibération 30 il s'agit simplement d'un changement de nom par rapport à une fourniture de livres scolaires et non scolaires également puisque la société de Citres notre fournisseur a été racheté et reprise par le furet du Nord par conséquent maintenant il s'agit d'un changement de nom pour ce marché mais pas d'autres modifications est-ce qu'il y a des questions ? je pense qu'il y a qui vote contre qui s'abstient personne la délibération 30 est adoptée je vous remercie est-ce qu'il y a des en libère si c'est quelqu'un j'ai peut-être que j'en ai besoin de le faire ah je vais commencer est-ce que le conseil municipal va se dérouler tous les mètres de l'autre pas du tout c'est peut-être au jeudi ça sera toujours au jeudi on va essayer de tenir l'horaire de 20h jeudi le premier point sur lequel je voulais revenir c'est le grand débat qui s'est tenu à l'île 4 mars dernier les verbatines les échanges et les propos qui ont pu être retenus sur ce grand débat seront mis en ligne demain sur le site internet de la mairie et seront déposés sur la plateforme dédiée au grand débat à partir de demain une autre information qui est plutôt une mauvaise nouvelle sur le Capricorne asiatique 3 nouveaux foyers d'infection d'arbres ont été découverts à Divonne qui contiennent le Capricorne asiatique ces arbres sont situés dans le parc du Casino entre la rue Fontaine qui est les bâtiments du Casino et des grands hôtels donc un réunion est prévu avec la direction régionale à Graf d'ici la fin de la semaine pour évaluer les arbres qui devront être abattus pour poursuivre la lutte contre ce fléau du Capricorne asiatique ça va avoir un impact important en guillem parce qu'on touche un espace qui est relativement boisé qui est le long de la rue Fontaine vers le cimetière sur le centre-ville nous avions pu éviter d'avoir un permette de protection de 100 mètres dans les cas isolés que nous avions trouvé dans le centre-ville jusqu'à présent là c'est une simple alca on regarde les premiers retours que nous avons de la direction régionale donc nous allons procéder à des abattages qui interviendront rapidement avant le début du mois d'avril pour éviter que se propage 7 insectes 7 insectes donc c'est pas forcément une nouvelle très réduction nous communiquerons à ce sujet avec l'Etat dans les prochains jours est-ce que ça veut dire que le protocole qu'on a mis en place a ses limites ? non ça veut dire à l'inverse que le protocole que nous avons mis en place fonctionne parce que c'est les contrôles réguliers qui sont faits dans le cadre du protocole qui nous permettent de faire des vérifications et de trouver des arbres qui sont infestés et ça nous a permis depuis maintenant deux ans nous avons connu la première vague le premier gros scoop que nous avons connu de pouvoir à chaque fois mépriser en fait les coupes des arbres deux ans donc le protocole fonctionne l'accompagnement des services de l'Etat fonctionne en fait et c'est plutôt nous l'accompagnement des services de l'Etat qui fonctionne bien sur ces sujets aussi complexes que celui du Capiton Asiatique qui ont surtout un impact dévastateur dans ce commune voilà un autre sujet je l'ai évoqué tout à l'heure en début de conseil municipal je vous informe que j'ai signé aujourd'hui le permis de construire de l'usine d'embouteillage de l'eau c'est un moment important parce que c'est une étape du projet qui est aujourd'hui franchie nous avons j'ai rencontré également monsieur Sabaté aujourd'hui ce matin pour avoir des échanges avec lui suite à ma prise de fonction et je vous informe que nous tiendrons un conseil municipal à huis clos le 11 avril prochain en début de conseil municipal dans cette partie du conseil municipal à huis clos monsieur Sabaté sera présent et pourra répondre aux questions qui sont les vôtres pourquoi un conseil municipal avec eux parce qu'il y a des sujets de la confidentialité dans le contrat qui nous lie à monsieur Sabaté donc je tenais pour m'informer oui je trouve que c'est une bonne initiative puisqu'on vous l'avait demandé je regrette qu'il y ait la présence de l'investisseur je pense que celui-là aurait été mieux et aurait plus de valeur entre nous écoutez moi je pense que nous avons une relation contractuelle et partenariale avec l'investisseur il me semble important que lui puisse répondre à des questions qui concernent le montage de son opération donc c'est ce choix là que j'ai fait pour qu'on puisse échanger vous moi vous connaissez parce qu'il vous a déjà des informations je pense que vous pouvez être un très bon relais sans qu'il soit là je pense que les gens seront beaucoup plus à l'aise si monsieur Sabaté est là si l'investisseur n'est pas là je pense que les échanges seront plus fructueux mais je le dis il sera prêt j'entends ce que vous dites mais je pense qu'il n'y a qu'une série de réponses que lui seul peut apporter il y a lui qui porte aussi je ne comprends bonjour il y a une première question technique il ne doit pas être présent au conseil municipal non mais c'est un huis clos non mais le conseil municipal il doit suspendre la séance non mais en fait on convoque le conseil municipal on démarre le conseil municipal à huis clos il doit suspendre un conseil municipal il intervient on échange et puis après on reprend le cours au conseil municipal d'accord et il nous interdit par exemple d'avoir un nouveau du séance de la séance sans investisseur dans la salle sur la suite on va faire c'est qu'on sera avec huis clos oui non mais après on ouvre le conseil et puis il n'y a plus de huis clos il y a des éléments une pause de confidentialité sur une partie de ce sujet concernant l'affaire je pense que le victoire est nécessaire dans ce cadre-là ensuite les échanges qu'on peut avoir au moins de soutenir soit le victoire soit le victoire je pense juste pour rebondir j'ai dit la même chose l'investisseur je comprends défend ses intérêts à lui heureusement qu'il n'y a pas la casquette d'Ivonne lissée sur la tête tout le temps nous je pense tous ici on défend la casquette d'Ivonne parce que dans ce cas-là monsieur Sabaté est là on échange avec lui comme l'a dit Jean et on connaît tous monsieur Sabaté ici qui peut nous dire encore beaucoup de choses alors après je ne sais pas comment ça peut se passer mais c'est vrai que sur des questions comme le transport où il nous a sorti beaucoup de solutions qu'il avait mais je ne suis pas sûre que vous en avez qu'il les ait soit ça peut être un peu tendu donc dans ce cas-là si on n'a pas nous cette partie entre les 29 sans public pour respecter la confidentialité on va se permettre après de vous poser des questions à vous sur ce qui a été dit une heure avant qui nous restait confidentiel et si vous voulez que les informations restent confidentielles il faut qu'on ait ce temps même s'il fait 20 minutes entre nous entre le moment où M. Savaté écoute la salle et le moment où le conseil est ouvert au public parce que sinon les questions vous les posez à vous et levez la confidentialité et moi je pense qu'on peut dire que M. Savaté on a une relation contractuelle avec un porteur de projet privé et la collectivité mon job notre job c'est de défendre les intérêts de la collectivité très clairement et de faire que ce projet il soit exemplaire sur tout un service de niveau et de sujet ensuite il y a Savaté qui a lui une part de responsabilité dans le montage du projet il a toute une série de documents de clauses à nous fournir des conditions suspensives genre vous évoquez assez régulièrement il y a des sujets qui ont dû seuls lui pour répondre donc il me semble utile qu'il puisse à travers cette présence faire un état des lieux de où il en est dans l'avancement du projet on peut dire qu'il propose des solutions fantaisistes sur le transport c'est des évocations qui a été fait aujourd'hui moi ce que je vois c'est qu'il a investi pour déposer un projet de permis de construire qu'il a investi pour faire des études qui sont des études ICPE qui sont relativement lourdes pour faire des études d'impact qui sont relativement lourdes pour avoir un dossier de permis de construire qui est recevable on est aujourd'hui j'allais dire au deuxième démarrage du projet vous savez bien qu'aujourd'hui une autorisation d'urbanisme elle ne fait pas tout on va devoir obtenir en place une autorisation administrative et c'est pas demain matin qu'on va voir des camions qui sont sortis d'eau je vais le dire clairement donc je pense qu'il faut aussi que M. Savé explique pendant les prochaines étapes que lui va mener quelle va être sa position et sa stratégie qui répondent pour apporter des compétenements de formation sur des points qui sont des points aujourd'hui d'inquiétude et qui manquent des réponses qui n'ont pas suffisamment l'étude donc c'est pour ça que je pense que ça présente l'importance je comprends bien ce que vous laissiez faire passer comme message je dis simplement que j'espère que vous connaissez ces questions que vous vous posez j'espère que vous avez déjà au moins un début de réponse donc moi je me dis que si je vous pose une question sur le financement à mon avis j'espère que vous avez déjà la réponse avant le 11 avril donc vous vous êtes capable de nous le dire sans que monsieur Sabaté soit là c'est ça que je vous dis je ne comprends pas ce problème d'avoir monsieur Sabaté dans la salle je vous dis que si monsieur Sabaté est là il y a peut-être des langues qui vont moins se délier c'est ça que je vous dis ça veut dire quoi ça veut dire quoi pourquoi je vous dis pourquoi je vous dis la présence de monsieur Sabaté parce que vous avez une personne en face de vous vous ne pouvez pas prendre la parole ça veut dire quoi vous n'avez pas besoin d'être timide non je ne sais pas pour nous on n'est pas timide mais ce que moi mon point c'est qu'entre vous vous avez posé des questions je pense qu'on ose assez mais entre les moments je vais te dire par exemple concrètement moi ce qui m'intéresse à un moment c'est d'avoir aussi vos avis à vous puisque depuis 5 ans on ne vous attend pas beaucoup moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir votre ami votre regard quand on nous entend et qu'on débat vous nous dites ah vous n'êtes pas ami et le point après quand on a effectivement débattu sur les sujets ensemble et qu'on a une position unique ça me paraît ça non donc je veux dire on est attaquable des deux côtés donc là on est sur un projet comme ça vous avez la chance de pouvoir avoir l'investisseur de lui poser les questions en direct pourquoi ne pas cesser ces opportunités je ne comprends pas en fait pourquoi nous n'existe c'est pas l'opportunité d'avoir en direct la possibilité de poser vos questions à la personne qui nous maîtrise sans doute probablement le mieux que celui-là pour compléter le propos de Jean-Christophe en tout cas je trouve ça très intéressant de pouvoir avoir une relation directe avec une société je n'ai pas l'occasion pour des problèmes d'agenda de le voir je pense que les questions viendront de votre côté comme elles viendront du côté de la majorité je peux faire ce qu'il veut non mais l'impression que ça donne c'est qu'en fait nous on ne va pas parler non 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 seulement alors je ne sais pas que ça s'apprécie parce que je suis peut-être bien exprimé c'est pas ça du tout je pense qu'entre nous on peut avoir des échanges sans qu'il y ait une personne qui n'a pas le même intérêt que nous dans la discussion c'est simplement ça je peux vous dire que monsieur Sabaté pour ceux qui étaient là puisqu'il y avait un conseil municipal à lui clôt le 1er mars 2017 j'ai promis beaucoup de monde du conseil municipal j'ai pu avoir en direct monsieur Sabaté le 30 octobre 2018 où il m'a parlé en tête à tête c'est quelqu'un qui travaille et qui ne voit que son intérêt et donc discuter avec quelqu'un qui ne voit que son intérêt je pense qu'il serait bon avant d'avoir une attitude commune un point de référence pour nous pour que sur monsieur Sabaté et bien quand on va discuter avec lui qu'il n'y en ait pas 5 qui ont un avis 4 qui ont un autre avis et donc il va se régaler un investisseur là-dessus quand il voit qu'il n'y a pas une certaine osmose sur un projet il est beaucoup plus facile un affairiste a beaucoup plus de facilité il va se révéler sur quoi c'est-à-dire que en fait de ses intérêts à lui par rapport aux intérêts de la commune aujourd'hui on a un contrat qui nous lie avec monsieur Sabaté j'aurais été d'accord avec vous si on était dans une situation où on n'avait pas de contrat signé avec monsieur Sabaté et nous on se rend en période de négociation avec monsieur Sabaté pour négocier les éléments de son contrat aujourd'hui cette phase elle a été faite elle a été validée par ce conseil municipal donc aujourd'hui on est dans l'exécution du contrat on va revenir dans un contrat et en les avenant on en appelle 10 à la fin du contrat parce qu'il y a des délais qui ne seront pas respectés parce que la complexité du projet fait que il y a des modifications qui seront apportées mais là aujourd'hui on n'est pas en train de négocier le contrat on demande on a besoin que le conseil s'exprime que monsieur Sabaté s'exprime devant le conseil pour que le conseil lui exprime une part de crainte d'intertitude ou à l'inverse de sujets d'avenir importants pour la vie quel que soit le bord politique de ce conseil municipal que ce soit les minorités ou les majorités et qu'ensuite monsieur Sabaté comprenne aussi pour lequel pour lequel il y a eu c'est ça qui m'intéresse et je pense qu'il faut qu'il y ait un discours direct avec vous pour répondre à toute une série question auxquelles moi je ne serai pas un homme forcément de vous répondre j'espère qu'il y en a très peu sur lesquels vous ne pouvez pas répondre parce que sinon ça veut dire que vous ne connaissez pas bien le dossier je suis assez convaincu que vous me maîtrisez donc je pense que vous êtes aptes envers vos collègues de pouvoir répondre aux questions qu'on pourrait poser et sur l'utilité même peut-être de cet embouteillage de l'eau vous savez que ça on a tous voté à l'unanimité pour ce projet ça devait sortir rapidement à l'époque en juin 2016 tout le monde était content on voit quand même qu'il y a des failles dans ce projet qui méritent entre nous un positionnement c'est ça je veux dire ne faisons pas un conseil municipal on se réunit dans votre bureau ou dans la salle des mariages les 29 conseillers municipaux et on parle de ce projet je maintiens ma proposition et je maintiens sur vous je remborderai c'est-à-dire un conseil municipal avec M. Sévrier il semble que ça répond à toutes les demandes que ce soit des demandes de la majorité ou des minorités de pouvoir échanger sur ce projet donc c'est ce que je proposerai dans l'année prochaine après après je peux vous dire et je dois dire que si le vote n'est pas été à l'indignorité en juin il y a 2 ans ou 3 ans sur le projet de l'ignement de l'église de l'eau je n'aurai peut-être pas c'est du permis de vote c'est l'inintimité du vote qui fait qu'il permet de décider j'ai bien compris ce que vous avez dit ça c'est cohérent mais sachez que peut-être en juin 2016 l'unanimité a été obtenue sur des renseignements ou sur des informations qui ne sont peut-être plus les mêmes aujourd'hui j'aurais aucune honte à comment dirais-je à voter autrement aujourd'hui si j'avais des éléments qui ne sont pas les mêmes que ceux de juin 2016 et je pense que je suis cohérent Bertrand vous voulez pas dans cette débat sur le non mais c'est une précision parce que pour pour abonder également on a eu des éléments au moment de la constitution de ce dossier il y a un contrat qui est signé avec M. Sabaté et ses partenaires ce contrat formellement il a déjà été modifié donc notamment sur les années M. Sabaté ne tient pas ses engagements pour des raisons qui sont peut-être très justifiées enfin je ne sais pas ce que je veux dire mais le contrat il est déjà il est déjà modifié écorné raturé il n'y a plus de contrat et donc il n'y a plus de contrat donc il y a des avenants qui font tenir le contrat mais en réalité si on s'en tient au contrat initial et à la ligne unanime du conseil municipal c'est terminé donc effectivement la situation elle a besoin je pense d'être rediscutée entre nous avec M. Sabaté moi je n'ai pas de député à ce moment des éterrages sur certains points qui sont flous notamment ce qu'il a pu éventuellement dire au départ qu'il a eu mal à tenir mais on en discutera je pense que c'est un intérêt de divoter et de divoter donc à mon avis là aussi je vous remercie c'est une bonne démarche de pouvoir tenir ce conseil municipal et traiter ce sujet qui est un sujet épineux et compliqué à divoter oui d'accord c'est pour ça une promesse très bien on ne va pas faire des récits c'était une simple demande que je faisais et qu'on puisse le faire sans deux éléments qui a l'enveillé le 22 mars à 11h l'inauguration des doigts pour la sécurisation du marché et le samedi 30 mars à 11h l'inauguration au final les travaux de la placette de Bessin et la sécurisation de la région de Bessin et les jardins familiaux parce que les propriétaires et les locataires des jardins familiaux prendront possession des jardins familiaux à partir du 25 mars prochain voilà et enfin je tenais à féliciter Véronie Bonne qui a pris la présidence du label Montagne du Jura un label qui tourne entre différents départements donc elle a sur cette présidence durant une année et je crois que c'est important pour Bimone de pouvoir être à la tête de ce label et de la féliciter ce fut une élection extrêmement facile est-ce que vous êtes si vous êtes inquiétés ou est-ce qu'il y a d'autres remarques si c'est pas fait je vous remercie alors vous notez que le prochain pour ces minutes sera le 11 avril 2019 par jeudi nous ne nous commencerons peut-être pas à 20h mais peut-être un peu plus tôt au regard du micro merci bonne soirée il y a un pause qui vous attend sur la table moi je voulais juste rajouter que demain à 19h se déroule la dictée poétique et on revient à la fin merci